Hello à la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay sur un jeu de mon enfance qui est sorti en 1994, qui est le troisième opus de Super Mario Land, tout simplement Wario Land. Hop, allez on lance le jeu, voilà, on va voir ce que ça donne, c'est un petit jeu que je jouais en allant au ski sur ma Game Boy à l'époque, voilà, dans la bagnole, je jouais à ce petit jeu, je m'amusais à bourriner. Les musiques que je kiffe, c'est des musiques que vous retrouvez très régulièrement dans mes vidéos, de toute façon. Donc, hop, voilà, on peut sauter, on peut bourrer, et puis on peut récupérer, donc changer de chapeau, ce qui va nous permettre d'avoir des pouvoirs un peu spéciaux, vous allez voir par la suite. Hop, donc moi c'est ça que je kiffais, quand j'étais gosse. Donc là, si jamais, je joue avec une manette de Megadrive sur la Retron, c'est quand même bien pratique, mine de rien, on peut critiquer la Retron, mais c'est quand même pratique pour enregistrer les gameplays, mine de rien. Donc, qu'est-ce que je disais ? On va récupérer un petit chapeau, le petit chapeau qui est ici, voilà, j'ai bonne mémoire quand même. Et donc, avec ces fameux pouvoirs, vous voyez, on peut faire des secousses, qu'il les renverse. Et donc, comme je le disais, les gars, si vous ne le saviez pas, l'inventeur du Pogo, c'est Wario, voilà. Aujourd'hui, tous ceux en concert qui font les cons et qui font des Pogo, c'est tout simplement, c'est des joueurs de Wario, les gars. Ils ont pompé sur Wario, voilà. Le Pogo a été inventé en 94. Là, il n'y a rien de mémoire. Alors, j'espère que ce ne sera pas coupé pour vous, parce que là, moi, sur l'écran, c'est coupé, ça doit être mal arrivé. Paf, mon gars, je vous explose. Et là, on n'a même pas besoin de sauter, voilà. Alors, prends-en le Pogo. Et là, si jamais vous vous faites avoir... Alors, allez, dégage-toi, dégage ! Oh, mince ! J'ai tout cassé. Paf, bloc secret, voilà. Donc, vous avez cette arme-là. Ah non, voilà, on devient tout petit. Je pensais que ça passait. Vous avez cette arme-là, et puis vous avez aussi le casque du dragon. Qui permet de cracher des flammes. Bien, dégage-toi, paf. Alors, comme dans Mario, quand on se fait toucher, on est tout petit. Allez, dégage. Et j'aimerais récupérer ce petit chapeau pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, le but, le but de mémoire, c'est que Mario, il veut son propre château. Et le but, c'est de récupérer des pièces pour pouvoir ouvrir des portails comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas jusqu'où j'étais allé quand j'étais gosse. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a les mini-jeux entre-monde. On va aller vers le mini-jeu, là où tu peux gagner des pièces. Donc, du coup, gagner des vies. Et si tu prends le mauvais saut, là, ça va. Donc, normalement, je double. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, on passe à 88. Je peux m'arrêter là. Ou je peux continuer, puisque j'ai droit à trois essais. On va tester. Ça va, je double encore. Ah, on va tenter pour vous montrer. Mais, voilà, moi, je me serai arrêté là. Et voilà, je me prends le 10 tonnes. Ce qui fait que 276, je repasse à 88. Voilà, à chaque fois, on double ou on divise par deux. Ça, c'est les petits mini-jeux qui sont sympathiques. Donc, là, je me serai arrêté. Normalement, je crois que j'aurai eu une vie. Mais bon, il fallait que je vous montre. Et donc, à la manière des Super Mario Land, on se déplace aussi sur des mini-maps, comme ça. Voilà. Alors, on va essayer de choper. Alors, vous voyez, les décors, c'est quand même très minimaliste. Là, on a encore un casque de viking. On n'a pas le casque du dragon. Ça, c'est un peu relou. On a ces fameux trucs qui vous tournent sur la tronche. Si vous ne faites pas gaffe. Paf ! Qu'est-ce qu'on a là ? Encore un cœur. Allez, moi, je me... Mon petit chapeau du dragon, là, bordel. Voilà, les gars ! Là, on va cramer de la bestiole. Paf ! Tiens, euh... Ah, bah, je l'ai loupé. Je pensais le cramer. J'arrive quand même à me faire avoir. Je suis nul, hein. Allez, 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 allez ! Bon, ma foi. Comme ça, ça marche. J'ai cru que j'allais y passer, hein, les gars, là, quand même. Petit chapeau, ouais, chapeau de viking. Donc là, si j'avais assez de pièces, en fait, je lève la main comme ça. Si j'avais assez de pièces, du coup, je pourrais ouvrir le portail. Donc, euh... Il va falloir que je chope d'autres pièces. Pour pouvoir ouvrir ce fameux portail. Allez, paf, dégage, toi. Paf, dégage. Tac. Ça va, les plateformes sont relativement simples. On va pas se mentir. Oh, putain. Oh, putain. Et voilà, je... Je l'attendais. Je l'attendais, ça. On va... Foirer, ben. Pas grave. On a le chapeau du dragon, là. On va le cramer. Paf. Alors là, là, il y a forcément un truc. J'ai oublié. Il y a une plateforme. Ça veut dire que normalement, on doit pouvoir y accéder. Hop. Alors, l'avantage, c'est que du coup, on part... On perd notre dash avec ça. Allez. Petite pièce. Vous voyez, donc là, j'ai pas assez de pièces, les gars. Là, il me faut... Il faut que j'ouvre. Voilà. C'est bon. Il fallait faire O et B. Et donc là, j'ai perdu... Si je ne dis pas de bêtises, j'ai perdu les pièces, normalement. Allez. On va faire l'autre. Je m'en rappelle plus ce que c'est. Je m'en rappelle plus ce que c'est. On va tester. Qu'est-ce que ça fait ? Ah, des mini-jeux. Putain, je vais complètement zapper ce truc. Alors là, ok. J'ai pas compris. Ah, d'accord. On a la jauge, on va. Power, en fait. Vous voyez, la jauge power. Et puis, il faut aussi tirer dans les temps. Tout simplement, on se déplace. Paf. Voilà. J'en ai eu un. Donc, c'est une sorte... C'est tout simplement une sorte d'hommage à The Hunt. Tout simplement. C'est pas si compliqué. Regardez, les gars. Paf. Voilà. Faut juste comprendre. Et après, c'est facile, quand même. Donc, 50 cœurs. Là, je suis à 55 cœurs. Alors, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il faut 100 cœurs ? 100 cœurs. Les premiers mondes sont faciles. On va pas se mentir. Alors, je ne sais plus combien il y a de monde. Oh, putain. Ça, c'est vicieux, les gars. Heureusement que j'avais ce chapeau. Des détails, je ne sais plus combien il y a de monde exactement. Mais, de mémoire, je ne pense pas être en gosse à l'avoir fini. Parce que même s'il est facile au début. Je me rappelle que j'y jouais en allant au ski. Donc, vous voyez, j'avais certainement pas le temps de le finir à l'époque. Allez. Ça, c'est une misère, ces sables mouvants, là. Hop, voilà. Je me rappelle tellement plus de à quoi ça sert. Les cœurs. Putain, les gars. Alors, vous voyez, là, il y a, je crois, de mémoire, je crois que c'est un passage secret. Ici, voilà. Paf. J'ai quand même bonne mémoire sur certaines choses. Wow. Regardez-moi ça, il lance des couteaux, cet enfoiré. Et là, je fais quoi ? Et là, je fais quoi ? Comment je passe, les gars ? Je suis tout petit. Et je suis mort. Voilà. Tu peux pas passer, en fait, quand t'es petit. Donc, n'allez pas dans le passage secret, quand vous êtes petit, les gars. Tiens, on dégage. On leur fait un pogo dans le dos, parce qu'on est débitieux. On peut pas en face. Hein ? Voilà. Allez, on va zapper ça, ça m'a saoulé. On va se le faire. Hop. Allez, fais ta flamme. C'est vicieux, ça. Ça, c'est bien caché, ça. Là, il y a un passage ici, mais on peut continuer. On va voir jusqu'au bout. C'est quand même vraiment pratique pour tout péter. C'est quand même un petit cœur caché, tranquille. Pas mal. Donc, on a quand même pas mal de vie, hein, dans ce jeu. Là, je vois que j'en ai 7. C'est quand même pas mal. Mais je pense qu'il faut assez ça. Alors là, pour monter là-haut, vous voyez, les gars, c'est là qu'il faut mettre les pièces. Là, je ne suis pas obligé d'aller, de mémoire, je ne suis pas obligé d'aller dedans, ou si ? Ah, il faut peut-être que je valide ça d'abord. Et après, je retournerai ici pour aller au-dessus. C'est ça, le truc. Allez, on va se la jouer à droite. Et donc, on va se la jouer à gauche. Ah, putain. Bah, donc, on va se la rejouer. Ouais, à gauche. Bah, putain. Quel jeu de merde. Ah, les boules. De toute façon, c'est souvent qu'ils font... Du coup, là, ils ont fait les 3 à droite. C'est rare. En général, ils font 1 et 2. Enfin, c'est aléatoire, mais c'est quand même souvent 1 et 2, pareil. Ah ouais, donc là. Hop. On a le pic, il faut aller au bout du couloir. Il faut attendre qu'il arrive. Vous voyez ? Parce que sinon, on a le truc qui nous rattrape, là. Alors là, je crois que sur cet endroit, il vaut mieux avoir le casque viking pour faire des pogos, là. Parce que sinon, bah, ça va, ça passe, mais... Ouais, si vous saviez le nombre de fois que je suis mort sur ce monde quand j'étais gosse, je me rappelle. Et je pense que là, aujourd'hui, je n'arriverai pas à le passer non plus. Pas que ça soit hyper difficile, mais... Ah, finalement, c'est peut-être mieux, ce casque-là. Est-ce que des gars, ils peuvent pas t'approcher ? Non ! Bon, bah voilà, les gars, je me suis fait avoir. J'ai pris le casque, il fallait pas prendre. Ouais, ça va, facile. Et vous voyez, là, pour ce passage, voici le casque viking, parce que le casque viking, ça va vite. Bientôt une nuit. Hop, voilà, tout simplement. Bon, ouais, finalement, j'avais le souvenir que... j'y arrivais pas, mais... En fait, c'est facile. Allez, on se retente un peu les bourses, là. On va voir. On va essayer de doubler. Puis après, on va se laisser sur ce petit... Sur cette fin. Vous avez vu le principe du jeu. De perdre toute sa monnaie. Putain de jeu. De merde. Allez, c'est le site. Yeah. Et donc, on va vérifier si ce que je dis est vrai. Deuxième fois. Ah, putain. Ah, c'est de la merde. Théorie de merde, voilà. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Bon. Voilà. J'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Je vous invite à vous procurer ce jeu qui est vraiment très, très sympathique. Qui est assez facile. Etant gosse, je ne pense pas l'avoir fini, mais je pense qu'aujourd'hui, j'y arriverai sans problème. On va voir. Je vais continuer de jouer là, hors caméra. Voilà. Donc, franchement, très, très, très belle jaquette. Celui-ci est complet. Voilà. Je vous le montre avant de quitter la vidéo. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. En fait, je suis un peu con. Puisque la vidéo précédente, je l'ai tournée il y a un certain temps. Mais là, voilà. Hop. Avec sa petite notice, la petite cale à l'intérieur. De toute façon, je vous l'avais montré. Donc, j'espère que cette petite vidéo de gameplay vous aura plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Et tout simplement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501